Bonjour à tous les amis, vous m'avez peut-être connu grâce à des unboxings de claviers. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, ça me fait chaud au cœur à chaque fois que je retrouve des anciens sur cette chaîne YouTube. En tout cas, aujourd'hui, une vidéo qui me fait plaisir. Pourquoi ? Parce qu'on a reçu un clavier de la marque AKO, qui est spécialisé dans les claviers mécaniques et surtout les claviers très satisfaisants, personnalisables. On est aujourd'hui sur le AKO 5075B+. Vous allez voir que c'est un clavier polyvalent et un bon premier pas dans le monde des claviers personnalisés. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir si le clavier vaut le coup ou non pour son prix. Je trouve qu'il n'est vraiment pas cher pour ce qu'on a en termes de sonorité et de qualité. Sans plus attendre, c'est parti pour le meilleur moment de la vidéo, l'unboxing. Sans plus attendre, l'unboxing du AKO 5075B plus ISO. Et vous allez voir que c'est un clavier très compact. Enfin du moins assez compact parce qu'on est sur un clavier à 75% de la taille standard d'un clavier. Alors autant vous dire qu'il est plutôt compact, ça fait plaisir. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment les claviers compacts et on va être servi. Alors packaging à ses joueurs parce qu'on connaît bien la marque AKO maintenant. Ça fait plusieurs vidéos que je fais avec eux. Ce sont des claviers très satisfaisants. Et vous allez voir qu'on ne va pas être déçu. Enfin du moins c'est ce que je pense parce qu'on a des switches, ça promet. On va tout simplement ouvrir la boîte et voir le clavier, comment il est. Il ne coûte pas excessivement cher. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir combien il coûte. Mais c'est vrai que c'est accessible comparé à des claviers que j'ai déjà ouverts sur ma chaîne YouTube. Ça va. Donc on voit qu'il est bien protégé avec quelque chose de brandé, avec le nom du logo, enfin le nom de la marque. Et ici directement le clavier, voilà. Bien emballé également et surtout très joli. Assez compact. J'ai encore pas mal de choses à découvrir avec ce clavier évidemment parce que c'est la première fois que je l'ai entre les mains. La notice et évidemment les câbles de connexion pour pouvoir le connecter. A savoir que ce clavier a trois types de connexions possibles. Le Bluetooth 5.0 avec lequel on pourra connecter deux appareils. Le D,4 GHz. Donc on pourra le connecter tout simplement avec la petite connectique USB qu'on branchera seulement à notre PC. Puis on peut voir qu'il y a pas mal d'accessoires. Dis donc, je ne sais pas comment ils ont fait tenir tout ça là-dedans. Mais en tout cas, on a ce qu'il faut. Et vous le voyez, autant que moi on a été bien servi et il y en a eu quelques accessoires assez sympas qui va nous en dire un petit peu plus sur ce clavier. On a reçu cet outil qui va nous permettre d'enlever les touches beaucoup plus facilement. Et cet outil qui va nous permettre de retirer les switches très facilement et pouvoir les remplacer afin de le custom. Et oui, parce que les claviers custom c'est à la mode et j'ai envie de vous dire c'est très satisfaisant. Et c'est bien ce qu'ils ont compris Yako. Maintenant, on a de plus en plus de claviers qui sont personnalisables et des petits outils comme ceci pour pouvoir directement les modifier et les custom à notre convenance. En l'occurrence, ici on a des switches assez intéressants. Alors, ils s'appellent les switches V3 Crème Bleu Pro. Ils ont une force, enfin une gramme force de 45 avec plus ou moins 5 de différence. Un déplacement total de 3,30 mm et un pré-déplacement de 2,2 mm. Et bon, il n'y a rien à dire, c'est très satisfaisant. Et la sonorité a été travaillée, c'est pas simplement une boîte en plastique sur laquelle on a mis des switches. Il y a un petit peu plus de complexité à cela, vous allez le voir. On a des touches qui vont nous permettre d'arranger le clavier à notre convenance, à savoir des points virgules, etc, etc. Parce que ce clavier, malheureusement, il est en QWERTY. Alors, il faudra l'arranger nous-mêmes pour le mettre en AZERTY. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Maintenant, je commence à avoir l'habitude avec les marques. Et on aura aussi quelques touches de surbrillance. Ce sont des touches avec lesquelles on pourra jouer pour avoir un clavier un peu plus esthétique et faire ressortir certaines touches. Comme la barre espace, comme la barre backspace, entrée. Bon, voilà la gueule du clavier. Quand on le tient comme ceci, on peut voir qu'il y a une touche personnalisée ici. C'est classique, c'est pas mal. Ça fait une petite différence. La direction des LED se dirige vers le sud, ce qui permet, quand je suis devant, d'avoir quelque chose qui va en face de moi. Et c'est plutôt sympa pour avoir un bon effet. Pas de structure métallique. Enfin, du moins, il ne laisse pas penser que c'est métallique. On a quelque chose avec du plastique. C'est bien parce qu'il est bien travaillé. À l'arrière, de quoi brancher le type C. Et également, le petit switch, la connectique en 2,4 GHz, ce qui nous permettra de l'utiliser sans fil, sans pour autant avoir de Bluetooth sur son PC. Un petit bouton pour pouvoir switch entre Bluetooth, Wi-Fi et 2,4 GHz. Et également, alors ça, j'aime bien. On peut surélever le clavier. Et comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer, on peut le surélever à deux stades différents. C'est-à-dire que là, c'est la version maximale. Où est-ce que je suis surélevé au maximum. Mais par contre, je peux seulement laisser ces petites cales et faire en sorte d'avoir quelque chose d'un peu moins grand, d'un peu moins haut. Dans tous les cas, que ce soit le plus petit ou le plus grand, on retrouve des patins qui permettront d'accrocher le clavier beaucoup mieux. Évidemment, c'est beaucoup plus pratique de voir quelque chose qui ne bouge pas trop. Au niveau du câble USB Type-C, il est grand, ça va. Par contre, il n'est pas tressé, c'est dommage. Alors, vous avez que ce clavier, il est pas mal. Il est joli, il est compact parce que c'est un clavier à 75%. Il ne pèse pas très lourd parce qu'il pèse 880 grammes. Ce qui est tout à fait respectable, je dirais même plutôt léger pour un clavier de ce type. Généralement, on monte bien plus des 1 kg pour ce genre de clavier avec une bonne sonorité. Et en parlant de sonorité, on a les switches comme je vous ai expliqué. Mais on a aussi quelque chose qui va jouer fortement sur la sonorité. C'est qu'il y a du silicone ou encore du néoprène pour créer un support flottant pour les switches. En fait, ça permet de réduire les échos des switches. Et ça fait en sorte qu'on ait un bruit un petit peu moins creux quand on tape sur un switch. Vous allez voir, c'est très satisfaisant. Et comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé quelques touches pour vous montrer les switches. Comme je vous ai dit, ce sont les V3 Crème Bleu Pro de la marque ACO directement. Et on peut les enlever très facilement grâce à ce petit outil. Et attention, je les enlève assez facilement. Bon, évidemment, ils sont bien accrochés. J'ai pas envie de dire que je les enlève très facilement. Mais voilà, ça nous permet d'enlever les switches et de pouvoir les remplacer si jamais on en a l'envie. Voici les petites touches blanches que j'ai reçues qui vont nous permettre de personnaliser le clavier. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Mais voilà, on a du Backspace, on a du Print Screen, on a de l'entrée. On va commencer par le F5. Ça, c'est fait et ça rajoute quelque chose. La barre espace. Et voilà. Et voilà. Presque fini. Tac. Et allez, pour une fois, les touches tout à droite vont servir à quelque chose. Enfin, du moins, esthétiquement parce qu'on va les remplacer. Voilà. Et on a fini. Le clavier est maintenant personnalisé avec des touches. Attention. D'accord. Ah oui. Alors là, c'est intéressant. Vous voyez pas encore, mais regardez ma main. Il y a de la couleur qui se dégage des côtés. Et on se retrouve avec le clavier une fois branché. On peut voir que c'est très sympa. Le RGB ressort bien. Et on pourra le configurer manuellement parce que c'est un clavier plug and play. C'est-à-dire qu'une fois branché, on pourra directement jouer. Et vous pouvez voir qu'il est quand même bien compact. C'est de cela dont je vous parlais. La petite ligne RGB qui est très sympa parce qu'en plus de ça, on pourra avoir des dégradés sur les côtés. Et ça fait vraiment stylé. Sachez que les touches sont courbées de façon comme chez Cherry. La spécificité de cette disposition, c'est que R2 et R3, ici, sont des lignes très basses. A contrario, la ligne la plus haute, les touches les plus hautes, sera tout en haut. On a aussi la disposition OSA, a contrario, qui, elle, sera beaucoup plus courbée. C'est-à-dire que là, les touches, on ressentirait réellement un creux. Et la petite touche personnalisée, c'est une petite molette toute noire qui va nous permettre directement, comme vous pouvez le voir, de switch différentes choses. En l'occurrence, ici, quand on va tourner la molette, le RGB va pouvoir s'atténuer. Il n'y a pas énormément de possibilités en termes de réduction de RGB. Regardez bien, je vais mettre les différents niveaux qu'il y a pour baisser le RGB. Alors, attendez, ça, c'est le minimum. Et j'augmente au maximum, ça, c'est le maximum. Il n'y a pas une réelle différence. Par contre, il y aura bel et bien une différence ici, parce que là, j'ai pu éteindre toutes les lumières. Et quand j'appuie dessus, ça va pouvoir baisser ou augmenter le niveau du son de mon PC. Et allez, c'est parti pour un petit test d'écriture. Je sais que vous aimez ça. Et puis, c'est essentiel pour un clavier de ce genre, avec quelque chose de très satisfaisant. Donc, écoutez, c'est parti. Le son est très satisfaisant. Et ce que j'aime bien, c'est que quand j'appuie sur une touche, on entend deux bruits bien distincts. Celui quand j'enfonce la touche et celui quand la touche remonte d'elle-même. Et comme ça, on dirait que je tape cinq fois plus vite sur le clavier. Écoutez bien. On a un double bruit sur chaque touche, bien marqué, beaucoup plus que sur certains claviers que j'ai déjà testés. Et la barre espace, on a un bon bruit. Généralement, c'est ici que les marques, elles ont du mal. C'est avec la touche espace qui a un bruit beaucoup trop différent des autres touches. Et là, ça va. On n'a pas quelque chose qui sonne creux pour la touche espace. C'est très satisfaisant. Et pareil pour la touche entrée qui est un peu plus grande. Et alors, niveau LED, qu'est-ce que ça donne ? Et bien, c'est bien pour ça que je suis dans le noir. Là, on va tester les LED. Et vous allez voir qu'il y a 20 modes différents. Le premier mode qu'on connaît tous. Ensuite, ici, voilà, on a quelque chose de très joli qui va faire des ondulations. Encore d'autres avec un petit serpent qui se balade. Et là, voilà, on a un autre mode. Là encore, des vagues. Si je fais FN plus la flèche, ça oriente le mode d'une autre façon. Comme ça, ça nous permet de personnaliser sans pour autant galérer. C'est sympa. Je ne m'attendais pas à autant de modes aussi facilement. Et de mon point de vue, c'est encore plus impressionnant. Grâce à l'orientation des LED vers le sud, vous pouvez voir que là, voilà, c'est exactement comme ça que je vois les modes. et c'est vachement rétro-éclairé. Et vous avez vu que c'est vachement satisfaisant, ce mode-là. Dès que j'appuie sur une touche, ça fait une ondulation et on peut augmenter ou baisser la vitesse. Et allez, j'ai connecté le téléphone en Bluetooth avec le clavier. Et puis, bon, c'est parti. On va faire le test d'écriture pour voir s'il y a un petit décalage ou quelque chose qui pourrait être perturbant lors d'une utilisation Bluetooth. Il s'est mis en majuscule. Je vais réessayer. Écoutez, je ne ressens pas de bug. Il est bien réactif. Franchement, c'est top. Actuellement connecté en 2,4 GHz, on va faire un test de réactivité, voir s'il y a une latence ou non, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une latence avec un clavier utilisé en sans fil. Alors, c'est parti. Écoutez, niveau réactivité, ça va. Il n'y a rien à redire. Je ne remarque pas de choses qui pourraient perturber l'utilisation de ce clavier. Il est bien réactif et ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai pensé du clavier mécanique de la marque ACO ? Laissez-moi vous dire qu'il est polyvalent. Évidemment, il en existe des beaucoup plus chers. Mais pour un prix rond de 100 euros, on a quelque chose qui tiendra dans le temps. Je suis sûr de cela. Et également de très satisfaisant. Avec une sonorité travaillée et aussi un confort d'utilisation bien pensé. Notamment grâce au Bluetooth, à la connectique Wi-Fi. Et sachez qu'ACO font aussi pas mal de switches et pourront vous proposer des produits complémentaires pour ce clavier. C'est-à-dire que le switch que j'ai là, je pourrais très bien le remplacer dès que j'en ai marre. Comme ça, ça fait un petit peu de changement. C'est vrai qu'on ne peut pas souvent faire cela sur des claviers. Allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce clavier en commentaire. Je réponds évidemment à tous les commentaires. Alors, n'hésitez pas. Ça me ferait plaisir de voir des anciens sur cette vidéo. En tout cas, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.